Merci, M. le Président. Alors, ma question portera sur le point 405. Ce matin, j'ai commencé ma journée en entendant l'entrevue de M. Coderre à Marie-France Bazot, où il disait « On en parle de Montréal, c'est bien, n'est-ce pas? ». Ma matinée s'est poursuivie en lisant le journal La Presse, un dossier sur la salubrité des logements. Et l'avis est bien fait. Nous recevons aujourd'hui la réponse du comité exécutif au rapport qui a été présenté par la commission qui a étudié cette question. Dans l'ensemble, le comité exécutif se montre somme toute favorable aux recommandations qui sont faites par la commission. Il faut s'en féliciter. Mais je crois que le temps est venu d'aller plus loin. Quand des citoyennes et des citoyens les plus démunis, les pauvres, les immigrants récents, les réfugiés, se trouvent à vivre dans des taudis pendant 10 ans, pendant 15 ans, je pense qu'il n'y a que deux mots pour décrire cette situation. C'est que c'est tout simplement horrible, injustifié et inacceptable. En ce sens-là, je pense qu'il faut, comme administration, développer une stratégie globale à l'égard de la salubrité de nos logements. Il faut témoigner d'une volonté politique. Bien sûr, les réponses du comité exécutif vont dans le sens de confier des mandats d'études, d'examens à différentes divisions, à différents services. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. On s'apprête à faire des discussions sur le statut de la métropole. Je pense qu'un des éléments qu'il faudra mettre de l'avant, c'est la nécessité d'avoir tous les moyens comme municipalité pour agir au chapitre de l'habitation et de la salubrité des logements. M. Coderre nous disait il y a quelques minutes, gouverner, c'est choisir. Je suis d'accord avec lui. Ce que je voudrais, c'est que l'on fasse le choix clair, sans détour et sans compromis d'offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des logements qui sont salubres et de ne pas cautionner le comportement non-civique de propriétaires qui en profitent pour se mettre de l'argent dans les poches plutôt que d'offrir le droit aux logements à leurs concitoyens et leurs concitoyennes. Merci, M. le Président.